Est-ce que dans ton contrat, il y avait une clause qui expliquait justement que si tu étais repéré par l'UFC, on pouvait te libérer ? Tu as cette clause dans ton contrat ? En fait, au départ, quand il m'a dit, il m'a dit tu as un contrat de 4 combats à Arès et si l'UFC t'appelle, je te laisse partir à l'UFC. Et moi, je lui ai fait confiance et j'ai signé le contrat. Et là, quand l'UFC m'a appelé, il essaie de me bloquer avec le contrat d'Arès. – Mais parce que quand il t'avait dit qu'il te laisserait partir, est-ce que c'était te laisser partir avec lui en management ? Ou est-ce qu'il pouvait te laisser partir avec n'importe quel manager ? Parce que là, du coup, tu es parti avec Ali Abdelaziz. Quelle était la nature de ta relation avec Ali Abdelaziz avant le Arès ? C'est ça qu'on a un peu du mal à comprendre. – Oui, exactement. Ali Abdelaziz m'a promis, il m'a dit après le combat du ceinture, si tu gagnes le combat, parce que c'est un combat avec un gars qui a 12-0 et un combat très important, si tu gagnes le combat, tu prends le ceinture, je te mets à l'UFC. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Et pour la rencontre avec le matchmaker, le match mineur, ce n'est pas lui qui l'a organisé ça, c'est Ali Abdelaziz. J'étais au courant avant le combat qu'il va venir regarder le match. – D'accord. – Et après, lui, Lopez, il était surpris, il a vu que le matchmaker, il est là, il a fait quoi ? Il a pris la caméra, il a montré à tout le monde que c'est lui, il a fait la rencontre, mais ça, ce n'est pas vrai. J'ai trop galéré avec Lopez. Moi, quand j'ai rencontré Lopez, j'étais en 2019, ça fait trois ans que j'étais déjà en France, et là, j'ai fait le championnat de France en lutte, j'étais champion de France en lutte, champion de France en sambo sportif et champion de France en sambo combat. Parce que j'étais trois ans licencé de 2016 jusqu'à 2019, et là, j'ai le droit, même si je n'ai pas les papiers, j'ai le droit de faire les championnats de France. Et là, il m'a appelé, il m'a dit, tu viens et tu fais le sparring avec Nganon. J'ai parti là-bas, j'ai fait le sparring, et il m'a dit, tu restes avec moi, je vais t'aider pour les papiers, je vais faire tout. Après, je m'ai trouvé dans des conditions vraiment très, très mal. Je dors dans la cave de la salle, je n'ai pas d'argent à manger, il m'a permis pour m'aider les papiers, je n'ai pas les papiers. Après, j'ai quitté le MMA Factory, et j'ai parti, et j'ai combattu à LFL en Hollande, et il appelle l'organisateur, il dit, je n'ai pas de combat, j'ai déjà fait deux combats, j'ai trois euros, et il m'a bloqué dans toutes les organisations en Europe, et après, je n'ai pas le choix, j'ai revenu à travailler avec lui à ARS, il m'a proposé un combat avec Louis-Henriquet, un veteran UFC, et juste pour trois mille euros. J'ai gagné le combat, après, il m'a proposé un combat pour le ceinture avec Mouftalaev, un gars qui a 12 euros, il m'a donné juste 4 000. J'ai demandé, c'est quoi un combat pour le ceinture, tu me donnes juste 4 000, il m'a dit, si tu veux, sinon, si tu prêtes, j'enlève la ceinture, parce qu'il sait que moi, je n'ai pas le choix. D'accord. Après, il m'a dit, si tu veux prendre le combat, tu dois venir s'entraîner dans mon gym. Au départ, il m'a dit, tu peux t'entraîner où tu veux. Après, il a dit, il ne faut pas que mon coach, Christian Pombeau, qui vient me coacher dans le combat. Après, je suis parti en France, il m'a mis dans une chambre, je dors dans le sol avec des dizaines de combattants, dans une maison très, très sale, très dégueulasse. Il m'a dit, il m'a promis qu'il allait me préparer, il allait s'entraîner. J'ai parti le premier jour dans la salle, j'ai fait le sparring avec Cyril. Après, il m'a dit qu'il allait partir en vacances. On comprend toutes les raisons qui te poussent à vouloir quitter le MMA Factory, mais là, on a envie de comprendre, en fait, dans quelle situation tu es aujourd'hui, à l'heure actuelle. Tu avais signé avec l'UFC, finalement, l'UFC t'a résilié. Pourquoi, là, ce qui se passe pour toi, c'est grave, en fait ? Là, parce que je suis bloqué. Je suis bloqué, je ne peux rien faire, maintenant. Lui, il a dit, il a encore deux combats avec moi dans un ARES, et là, il demande 90 000 euros, mais lui, il me paye pour combat pour le ceinture, juste 4 000 euros, et je combats dans son organisation, je suis sans papier, et j'ai signé le contrat de ARES, et moi, je suis illégal, je suis sans papier, et là, il me bloque avec l'UFC, il arrête mon carrière du MMA, et il fait tout ça, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi.